La solution radicale des experts européens, c'est donc Hortense Ziftin. Bonjour Hortense. Bonjour Héléna. Alors vous seriez sensible aux ondes électromagnétiques, surtout dans le bus. Oui, c'est ça. Parce que les ondes électromagnétiques, ça peut faire peur. Il paraît que ça pourrait être dangereux, mais enfin on ne sait pas trop. Mais comme tout ce qui est un peu nouveau, on a toujours un peu peur sans angoisse. Alors du coup, il y a des spécialistes, j'ai lu, qui font des études sur les ondes. Par exemple, le téléphone portable pourrait donner le cancer du cerveau et abîmer les oreilles. Alors ça, que le téléphone portable puisse se rendre sourd, on n'a pas besoin d'être chercheur au CNRS pour s'en rendre compte. Il suffit de prendre le bus, désolé. Et moi, ce qui m'épande surtout, c'est que ça puisse donner des cancers du cerveau. Parce que déjà, pour avoir un cancer au cerveau, il faudrait déjà en avoir un cerveau. Et quand on entend certaines conversations téléphoniques ou quand on lit certains textos, on se dit qu'une grande majorité d'utilisateurs de mobile ne risquent plus grand chose à ce niveau-là. Ou alors ils l'ont perdu, on ne sait pas. Alors, en revanche, moi, je ne sais pas si c'est les ondes ou le fait que je sois assise à côté d'eux dans le bus. Mais ça me file de sacrés maux de tête. Alors, j'ai lu aussi qu'il paraîtrait que les radars aussi émettraient de mauvaises ondes. Alors là, pour le coup, ça ne me surprendrait pas plus que ça. Parce que dès que j'en vois un sur le bord de la route, je me sens toute chose. J'ai des palpitations, j'ai la mâchoire qui se crispe. Il y a le pied droit qui devient beaucoup plus léger. Les yeux qui vont très vite de bas en haut, de gauche à droite. Et j'ai une énorme envie de dire des gros mots façon syndrome de Tourette. Je vois, c'est bizarre. Ça doit être des ondes. Alors, Nathalie, ça doit faire un effet sur beaucoup de gens, ça. Alors, Nathalie me dit que je me moque. Mais que c'est hyper sérieux et qu'elle, en plus du Feng Shui, pour faire circuler les bonnes énergies, elle a collé un patch sur son téléphone. Et dès qu'il sonne, elle part en courant. Parce que c'est là où il paraît que c'est le plus mauvais. C'est quand il sonne. C'est un peu couillon pour décrocher. Alors, elle s'est fabriquée un lit à bal d'aquin en fil d'argent. Et elle s'emballe tous les soirs pour dormir dans du film plastique façon l'eau de printemps. Et elle s'est débarrassée de tout ce qui était télé, ordi et machine à laver. Alors, la télé et l'ordi, j'ai compris. En revanche, pour la machine à laver, je n'ai pas bien compris. A priori, elle adopte le principe de très, 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 très grande précaution. Parce que toujours suivant Nathalie, il paraît que l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, ce n'est pas la réglade. Il y aurait même près de 500 personnes qui ont souffert en France. Alors, on ne sait pas le nombre exact parce qu'elles se cachent. Elles sont au fond des bois ou dans des grottes. Il faut faire gaffe quand vous vous baladez en forêt de ne pas les effrayer. Mais moi, je crois surtout que vous risquez d'en croiser beaucoup en HP. Un hôpital psychiatrique. Je crois que c'était dans le bus qu'on les croisait le plus visiblement. Oui, c'est peut-être quand ils vont du bus à… Je ne sais pas. Alors, en fait, si j'ose Héléna, j'aurais envie de dire à demain sur les ondes. Mais je n'ose pas. C'est une super chute. Vraiment bravo Hortense. Je voudrais juste te revire sur ce qu'elle est.